Musique de générique Et bien salut les amis, c'est Kervendo, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Snack World Attendez, le nom en français c'est Snack World Mordu de Donjon Edition Gold Enfin, on est obligé de dire Edition, c'est Snack World Mordu de Donjon Gold Voilà, parce que le jeu il s'appelait juste Snack World Mordu de Donjon, enfin non, en japonais il s'appelle Snack World Trigageur, 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 Trigageur Ah je sais pas, je sais pas, mais bref, en fait le jeu, s'il a la mention Gold, c'est parce qu'en réalité c'est un jeu Nintendo 3DS à l'origine qui ensuite est sorti sur Switch Et donc c'est la version Gold sur Switch alors que sur 3DS c'est la version normale, même s'il s'appelle pas juste Snack World, il s'appelle Snack World Trigageur, je ne sais pas Dans tous les cas, vous n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, alors on va continuer notre aventure sur le jeu Ça fait plaisir quand même de découvrir un peu plus le jeu, et je trouve toujours que le jeu est quand même plutôt joli, ça c'est bien Mais par contre ce qu'il y a c'est que... on va bientôt arriver à des trucs difficiles Et je suis un peu tout seul Et en plus il m'a pas bien expliqué comment on faisait pour changer les armes et tout, genre j'ai l'impression qu'à un moment ça m'a changé d'arme sans vraiment que je le demande Et... mais j'ai pas changé d'arme C'est vrai que c'est un peu... ah mais il va encore m'aider d'accord Mais ouais, il y avait marqué équipement auto avec un bouton et j'ai pas changé, mince Parce que j'ai dû... ah non, je n'ai peut-être pas récupéré d'arme J'en sais rien, on va voir ça Bien, on est à deux pas de Gorgonzola Une fois le désert passé, nous d'y saurons Et maintenant, un Snack allié est avec toi Ces Snack savent comment se battre Pas besoin d'ordre, ce sont de super alliés D'accord, donc moi j'ai droit... enfin moi on me fait des ordres, mais eux non Euh... ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Coffre... ah quoi ? Mais c'est un méchant coffre Hein ? Je viens l'attraper mais s'il y a un truc devant moi je peux l'attraper C'est une blague Ok, allez, allez, allez Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? C'est pas grand chose C'est bon, on a eu le coffre Oui ça sert à rien, genre le coffre qui apparaît Il disait rattraper le coffre espiègle Mais si le message il reste en plein milieu de la map Enfin de l'écran, moi je peux rien faire Ouah félicitations, c'est vraiment super rare Ah donc la princesse maintenant elle s'intéresse à moi Non parce que j'avais l'impression qu'elle s'en moquait un peu de moi Mais en fait tout ce qu'elle voulait c'était son bijou Mais d'ailleurs on va probablement lui ramener Enfin c'est ça la première mission du jeu Donc la fin du premier chapitre sera d'avoir ramené le bijou à la princesse Et ça, y a-t-il des fois des trucs dedans ? Ou tu les détruites juste pour le lol ? Parce que ça me fait pas vraiment loler De détruire des trucs dans lesquels il n'y a rien J'ai tué la châtaigne ? Ouais je crois En fait c'est un chat Châtaigne, c'est ça ? On dirait que j'étais en train de donner des coups dans le mur Ça ne sert pas à grand chose Alors pourquoi on peut pas tourner la caméra au max ? Eh mais... Lui il est avec Chop Oh je ne me sens pas très bien mon pauvre ventre Ah si il s'appelle Grobelin Et pas Gobelin Oh oh je ne pourrais pas me retenir très longtemps Il va faire caca ? Oh c'est quoi cette odeur ? C'est vraiment ignoble Il nous a pété dessus Ils aiment bien ce genre d'humour dans... Dans Yooka Watch et tout level 5 Mais moi j'aime pas trop quand ça me fait perdre des vies Quel est le Cubiclop ? Ok alors là je suis très mal en point Alors normalement j'ai de la vie Je ne sais pas si c'est l'eau Ou le truc à gauche Je ne sais pas comment je regarde des vies Avec le truc là Non ça ça m'a soigné Moi j'en ai utilisé plein pour rien Bon d'accord C'est de l'eau oui dans Fantasy Life aussi L'eau elle nous donne des vies je crois En tout cas on est bientôt à la fin de la mission Donc c'est pas bien compliqué pour l'instant Bon c'est que c'est la deuxième mission du jeu Mais il me semble quand on va arriver au premier donjon Ça devient vraiment super galère d'un coup C'est vraiment Je ne sais pas la difficulté a l'air d'être D'avoir été mis un peu bizarrement Alors ce jeu on peut y jouer à plusieurs Il y a un mode multi Je ne sais pas si je l'ai déjà débloqué Mais il y en a un Et un autre truc si jamais vous voulez l'acheter J'ai mis un lien dans la description de la vidéo Pour l'acheter sur Amazon si ça vous dit Si vous l'achetez via ce lien ça permettra de supporter la chaîne Et en plus il n'est pas très cher Normalement il coûte 50€ je crois sur Amazon Mais là au moment où j'ai mis le lien il est en promo Je crois qu'il coûte plus que 35€ un truc du genre Bref bref Alors que sur l'e-shop Il coûte quand même 49€ Donc c'est pas super ça Allez le binoscorpion Niveau supérieur yes Parfait tu t'en sors très bien Nous sommes tout près des ruines maintenant Tu sens cette aura d'énergie négative s'élever du sable ? Non Hors de question de faire marche arrière soldat On continue Mais elle m'a donné un autre coffre Quand même attends si c'est pour me donner deux bouts de coton froissé Merci mais peut-être non merci quand même C'est pas la fin de la mission On continue là on arrive dans une nouvelle zone Oh C'est le donjon Mais attendez mais c'est super difficile si je me souviens Qu'est-ce que c'est que ça ? Téléportation activée Ah donc je peux rentrer je crois que je vais le faire maintenant D'accord Ok donc là en fait j'ai juste découvert les ruines Mais je ne les fais pas maintenant Non parce qu'il faut que je change d'équipement et tout Je pourrais pas y arriver comme ça les ruines C'est pas possible Vraiment Alors Ok merci pour ces quelques Comment ça s'appelle déjà l'argent ? Je sais plus ça avait un nom bizarre la dernière fois Alors j'ai un arc Très bien Et Ouais Pluie de butin Plus tu accompliras pendant tes quêtes Plus je t'offrirai de coffres Tout d'abord félicitations pour avoir terminé la quête Tu n'as pas été mis KO une seule fois Remarquable Tu as fait plus de dégâts que tous les autres pendant cette quête Bien joué mon enfant Je vois que personne n'a connu de mes aventures dans ton groupe Aucun KO Bravo Place à l'ouverture Mais j'en ai eu que 4 C'est pas une pluie de trésor Et voilà c'est tout pour les coffres Il ne te reste plus qu'à les ouvrir Euh D'accord Je sais toujours pas ce que c'est ça Une espèce de bonbon Oh ça ça a l'air bien Ah mais je le jaune déjà D'accord Je sais pas trop si c'est bien tout ce que j'ai eu Mais bon Alors j'ai eu 2 arcs Non ? Ah je Bah ouais 100 marques Ils sont pareils en plus Compétences Jara Charge Jara Ils doivent être un peu pareils Et le bijou fané Une pierre qui a connu de meilleurs jours Elle pourrait être jolie Mais en raison de sa taille ridicule Elle ne vaut pas grand chose Bon en fait pour l'instant J'ai que des trucs un peu pourris Par contre j'ai eu une étoile XP Je pourrais peut-être l'utiliser En même temps je pense pas gagner énormément d'XP avec ça Mais bon on sait jamais hein Alors Hein ? Kirmendo ? Et vous commandant ? Qu'est-ce que vous faites là ? Bah on va dans les ruines Vraiment ? Tu veux dire que la princesse Melonia te l'a demandé à toi aussi ? Aussi ? Donc Vraiment ? Bah oui elle a envoyé toute l'armée Donc eux aussi non On est là aussi pour lui rapporter l'oeil pour Oh mais quelle pain bêche Elle ferait les yeux doux à n'importe qui Eh bien soldat Vous êtes-vous déjà emparés de la cible ? Oui On a failli te faire changer en pierre par cette folle de médusa Carrément On s'est échappé juste à temps Bien Lucie Cette créature est bien trop grosse pour nous Impossible de la vaincre Bah lui aussi Elle est complètement folle Mais à chaque fois en plus elle tue lui Je sais pas comment elle fait par contre Parce que Elle Elle fait Elle envoie quand même des salves comme ça Mais Enfin une salve Genre Comme ça Mais elle arrive à ne toucher que lui Je sais pas comment elle fait son compte Mais bon elle est un peu nulle C'est quoi ça ? Bande d'andouille sur patte Il est hors de question que vous reveniez à la base La queue entre les jambes Parce que vous n'arrivez pas à vaincre cette médusa en carton J'ai encore du travail avec vous Petit voyou A ce que je vois Je vais devoir vous enseigner la durabilité C'est parti Tout le monde Retourne en ville Maintenant L'entraînement commence immédiatement Oui chef Ce serait bien qu'il nous aide quand même Parce qu'on n'arrivera pas à la mission sans eux C'est pas médusa qui est super dur je crois C'est vraiment faire le donjon quoi Bon alors soldat Vous savez pourquoi vous avez perdu Contre médusa Non Parce que médusa était trop forte madame Crétan vous vous attendiez à quoi ? Les boss dans les donjons sont toujours forts Les adeptes de RPG le savent depuis des générations entières de consoles Même depuis DND sur plateau C'est quoi DND ? DND ? Ah peut-être D&D donjon et dragon Je sais pas Non vous avez perdu pour une raison simple Donjon et dragon sur plateau C'est pour ça Parce que vous n'avez pas cru en vos chances de gagner Parce que vous êtes faibles Je vais envoyer Kermendo à Fontaine Médusa ce coup-ci Ouais mais enfin on peut y aller tous ensemble non ? Quoi ? Mais et nous alors ? Vous aussi mais un seul peut y aller Pourquoi un seul ? J'ai bien peur que ce ne soit la limite Donc eux ils ont pu y entrer à 5 Mais nous on peut y aller que tout seul Le système du jeu n'autorise qu'un personnage à venir avec toi Ah ! Système du jeu ? Gros Blin tu ne peux pas dire de choses pareilles Tu ne te souviens pas qu'on a parlé de l'immersion du joueur ? Tu peux choisir d'emmener qui tu veux avec toi Lorsque tu lances une quête Commence à y réfléchir Oh attends avant de retourner affronter Médusa N'oublie pas de faire des tenues et des armures de protection En synthétisant des matériaux ensemble surtout Hein ? Ce dont parle le minus là c'est la confection Tu peux l'utiliser avec l'option confection du menu sac à dos Tu peux confectionner de nouvelles tenues et armures En combinant des objets que tu obtiens lors de tes voyages Ok j'ai le droit de faire des confections très bien On ne peut rien faire dans cette dictature Et si tu arrives à mettre la main sur un bon confedex Tu auras la possibilité de confectionner de toutes nouvelles tenues et armures Tiens ça me fait penser Kirbendo J'en ai acheté deux par erreur je t'en donne un Et voici quelques objets dont je n'ai pas besoin Ah merci No brain de base D'accord Un lingot de bronze Ça c'est bien Un bout de coton froissé Très bien c'est fini là Ok Ce sont des objets assez basiques Mais ils devraient t'aider à bien commencer Tu peux acheter d'autres confedex aux atours d'amour tu sais Il faudra que tu ailles y faire un tour N'oublie pas que tu peux aussi accepter des quêtes de la part des villageois Vers la fin du chapitre il y a des quêtes plutôt spéciales à trouver Les armes que tu obtiens en les réussissant Se révèlent souvent particulièrement efficaces contre le boss de la fin du chapitre Tu m'aides je t'aide on s'entraide il n'y a que ça de vrai C'est comme ça que fonctionnent tous les RPG Je t'ai dit de ne pas parler de ces choses là Il n'y a même pas 30 secondes Ok c'est bon Permis Gorgonzola Ok maintenant je peux faire une nouvelle quête Mais avant ça on va quand même faire des vêtements et tout Parce que sinon on va se faire tuer Ce que je ne comprends vraiment pas dans le jeu C'est qu'il y a deux menus Et c'est super pas pratique Il y a un menu ici Et il y a un autre menu aussi d'inventaire Donc les confections sont là Mais je trouve ça quand même vraiment pas très pratique Alors Casquette de jeunot Ou casquette en coton Sinon je peux faire des tenues En fait je ne peux rien faire Je peux juste faire la tenue de jeunot C'est pas ce que j'ai déjà Bon bah allons-y Faisons-la Achever l'opération en fournissant des matériaux requis Je ne peux pas tous les choisir Ok c'est bon Confection terminée Ok non c'est pas ce que j'avais Ça me équipait en actif et cosmétique Ah on n'est pas obligé de porter le même truc Ah c'est bien ça On peut avoir un truc cosmétique et un truc actif D'accord Bon alors maintenant je vais en mission avec qui ? Lui peut-être Choisis-moi Choisis-moi Je suis le meilleur Enfin je crois Ou peut-être lui Parce qu'on a besoin quand même d'un tank je pense Et comment je fais pour choisir ? Parce que Je pense que je choisis la mission Et après je choisirai Non ? Bah je sais pas J'espère Parce que Là ça ne m'a pas donné le choix On y va ? Je ne vais pas mentir Medusa me file les chocottes Mais je vais faire de mon mieux Bah oui mais alors Tu sais qui tu emmènes avec toi Pour la mission contre Medusa ? Ça revient un peu au même Si tu veux mon envie Soldat Suis ton instinct Alors équipement auto Comment je fais ? En fait ça fait déjà tout auto-équipé Si je suis sur ça D'accord ok Ok donc ça Bah ça m'a remis ce vêtement Il est mieux ? Pourquoi ça m'a mis ça ? Il est mieux ? Attendez attendez Faut que j'allais voir quand même les trucs Mais c'est bizarre Non c'est pas ça Equipement Et donc lui Non 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 J'ai pas de couvre-chef Il fait 16 Ah 10 10 Bah il est nul en fait Il augmente un peu les PV Mais il est nul Bon d'accord ok Bah on y va Mais j'ai choisi personne Il m'a pas donné le choix Enfin il me dit choisi Mais je... Ah c'est là Alors prêt à te lancer ? Très bien Carbano Qui vas-tu choisir ? Qui emmènes-tu avec toi ? Béarné Encore plus de Mayonna Je veux je suis... Béarné Allons-y Pourquoi je peux avoir l'ogre là ? Enfin le gros belin ? Hein moi vraiment ? Oui tu ne vas pas le regretter Oh 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 t'as trop de chance Béarné Ne t'inquiète pas mon grand Je lui enverrai quelques crochets du gauche De ta part à cette vipère Très bien tout le monde En route Ecoutez on ne déserte pas au moment du combat cette fois Un peu mon neveu Un peu mon neveu Mais qu'est-ce que c'est ? Un peu mon neveu D'accord Bon mais en tout cas Il doit être pas mal fort je pense Parce qu'ils font mal les trucs il me semble ici Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui a l'air d'avoir beaucoup de PV Ok c'est bon on est dans les reines de Gorgonzola On a compris La quête commence Et c'est quoi ça ? C'est pour regagner des PV C'est pour regagner des PV d'accord Est-ce que j'ai changé d'arme d'ailleurs ? Ah j'ai l'arc Je ne sais pas si l'arc est bien On va l'essayer Mais attendez mais par contre j'ai plus le bouclier Si j'ai le bouclier il est en bas ok Qu'est-ce que c'est que le truc en haut ? Ça doit être pour viser les monstres je pense Et le polyrhum quand il meurt il meurt pour toujours Ou il revient à la mission suivante ? Parce qu'il a une barre de vie quand même Qu'est-ce que Comment je fais pour taper ? Ok c'est pas mal ça Ah c'est pas mal Par contre je tape pas avec Non le bouton Ah il permet pas de taper d'accord Donc si je tape à côté C'est pas très bien Parfait Je peux pas le charger le bouton X ? Non 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 je peux pas D'accord ok Par contre j'utilise de l'endurance Donc c'est pas cool Donc ouais voilà Ça c'est un peu dommage Parce que le jeu est bien Le gameplay est cool Les graphismes sont cool et tout Mais pourquoi on se retrouve dans des donjons aléatoires Je trouverais ça tellement mieux D'avoir des vrais niveaux Quoi qu'on était vraiment designés Mais non Ah ah il y a des demi là dedans D'accord Ok c'est bon ? Il y a avec lui ? Oh là Ah il fait tout noir Attention de ne pas te cogner Je crois que ça ne fait rien De se cogner contre le mur Je crois pas que ça change grand chose J'ai pas utilisé mon étoile Pour augmenter Pour gagner de l'XP Parce qu'en fait ça me donne pas énormément Ça m'a donné pas assez Pour augmenter de niveau Donc je serre pas le bouton R Ah oui C'est pour prendre une arme Qui est plus adaptée Ok très bien Mais là je m'en sors mieux Que la dernière fois en vidéo J'ai déjà perdu pas mal de Ok oui j'ai perdu beaucoup de vie Lui il était assez violent C'est bon Très bien Il faudrait que je récupère De pas gagner des vies Parce que sinon Contre le boss Ça va être un peu compliqué Et Ok Ok on a un coup Pauvre diable auteur J'ai presque pas envie de les tuer Sauf que si tu les tues pas Eux vont te tuer Ah j'ai plus d'endurance Comment j'en gagne ? Bah juste en attendant Je peux pas changer de perso Parce que eux ils sont quand même Un petit peu lents pour les tuer Et l'endurance on la gagne Vraiment pas très vite Je peux prendre de l'eau Mais bon Quand même c'est pas Ça ça fait quoi ? Ça augmente toutes les stats D'accord Mais je veux pas augmenter mes stats moi Juste gagner De l'endurance L'endurance Elle se recharge Ah ouais non elle se recharge pas Même quand on appuie sur le bouton Y quoi Ah j'en ai récupéré Parfait Il y en a pas pas Il y en a pas pas sur le terrain Il m'a fait mal Et quand je bois de l'eau Je regarde de l'endurance ou pas Non juste de la vie hein Encore un lingot C'est vrai qu'il m'en a donné Alors qu'en fait Ça m'avait servi à rien du tout Bon là c'est très bien Mais sauf qu'on est toujours dans le donjon Et on ne trouve pas la sortie On est en train de tourner un peu en rond Enfin non on avance Mais je sais pas où est Faut trouver en fait un escalier Qui nous permet de descendre à l'étage inférieur Et je sais pas combien il y a d'étages Mais il peut y en avoir beaucoup hein Bah là c'est les premiers donjons Donc ça m'étonnerait pas Ah là je l'ai vu le piège Ok très bien Au revoir le fantôme sucré Hum hum Il y a des caisses Mais elles sont quasiment tout le temps vides Donc je vois pas trop quel intérêt Mais on peut zoomer dézoomer Non pas dézoomer plus Apparemment non Mais là je vais revenir au début Si je continue par là Je ne sais pas Ok je vois rien Ah c'est bon C'est bon je vois mieux Ok on a eu tout le monde Ils donnent pas grand chose en plus les ennemis J'ai l'impression que pour les drops Ils sont un peu radins Bah là je vais revenir à la salle là Ouais non c'est pas ouf Oh lord Je fais one shot presque tous En fait ce qui me manque C'est pas la vie en fait Ils me font pas trop de dégâts que ça Ce qui me manque c'est vraiment l'endurance Parce que très vite on en perd Et après tu peux rien faire quoi C'est pas drôle Euh si je vais là Faudrait un truc qui nous permet de détecter directement la fin Comme dans Yooka Watch Blaster 2 Yooka Watch Blaster T Enfin la carte On peut peut-être en récupérer des cartes On a dit ça doit s'acheter Ok on a eu Oslord Parfait Et donc maintenant Je peux aller voir par là Mais là je rejoins l'autre truc Non je pense que Bah à la fin elle est soit au début Soit juste à côté de l'endroit où j'étais Soit il faut continuer par là-bas J'aimerais bien qu'il y ait qu'un seul étage quand même On va savoir combien il y en a Non On se dit c'est peut-être affiché au début de la quête Ok il n'y a rien du tout Mais là maintenant on peut monter Et Je sens que c'est par là De toute façon si c'est pas par là Il y a quand même de grandes chances qu'on soit un cul de sac Donc j'espère bien que c'est par là Oh copie Peut-être à gauche Allons-y Non Un cul de sac What ? Ah cet endroit est étrange Il cache des secrets Faites-moi confiance Mais c'est un piège ça Bande de moules Avouez vous êtes relâchés Pas vrai ? Je vais devoir serrer la vis Ah je m'en... Non c'est pas un piège C'est le commandant Régis qui nous attaque Ah c'est bien avec ça Oh non 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 D'accord Mais pourquoi il nous attaque ? C'est censé être notre pote Ouf en plus il a pas mal de PV Ok Je sais pas si je vais réussir à le battre C'est bon Mais c'est abusé Super performant Je n'en attendais pas moins de vous tous Mais pourquoi le sergent Régis m'est complètement fou Enfin elle est complètement folle C'est bien cul-de-sac Oh l'horreur Donc la fin elle est probablement tout au début Aïe 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 Je crois que c'est là-bas Attendez il y a un truc Mais ouais faut que je change d'arme Mince j'ai oublié Il me ressugère pas C'est pas pratique de changer d'arme quand on est pas en combat Enfin quand on est en combat Ok Euh Mais en fait comme il me l'a déjà suggéré Et que j'ai pas voulu Peut-être qu'il s'est dit bon je vais arrêter de l'embêter Il veut peut-être pas changer d'arme Mais c'est juste que j'ai oublié Ah ah what ? Qu'est-ce qu'il veut là ? Encore ? La légère-mégère c'est avec ça D'accord Très bien Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une porte Porte mystère découverte Une porte ici ? Ok il y a forcément quelque chose derrière Mais ça a le bonus ou un truc du genre non ? Oh Sale du trésor Servez-vous c'est gratuit Euh je peux me servir en prenant les or qu'il y a sur le côté Parce que ça a l'air pas mal ça aussi On est riche riche Ok une plume mélancolique Oh un sorbet Un parfait délicieux Et c'est quoi ça ? Une chute de cuir Bon la chute de cuir ça doit être pas mal pour faire des vêtements Alors t'es obligé d'ouvrir les trois coffres Sinon tu peux pas quitter la pièce Donc si tu veux pas de trésor Ah ça me fait passer à l'étage suivant Bah ce qui est bien Mais d'un côté C'est encore super long J'aurais dû utiliser mon ulti Enfin mon ulti Je ne sais pas comment ça s'appelle sur ce jeu Mais mon pouvoir spécial Ok bon Alors C'est quoi ça ? Accès au niveau suivant Trouver Prépare-toi bien soldat Je sens une opposition Féroce droit devant Je peux pas rentrer Il me faut une clé D'accord En tout cas j'ai augmenté de niveau Je suis niveau 3 maintenant Donc ça sera peut-être plus simple Enfin ça sera probablement plus simple pour battre le boss Bon maintenant il faut que je trouve une clé quelque part Où ça ? Bah là c'est un cul de sac Mais Cet étage est bizarrement vide Il y a l'air d'y avoir vraiment pas grand chose Hé 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 Ah je change d'arme Oui allez Ok c'est quoi ? Bah par contre l'épée ça sert à rien Cureuil Il est curieux Mais ouais c'est ouf J'ai l'impression que l'épée elle sert à rien du tout Il y a personne qui me la demande What ? Encore un piège Du moment que j'ai fait un piège d'amnésie Ah c'est lui qui a la clé non ? C'est ça ? Attendez Beau travail maintenant pense à ton entraînement Ouvre l'oeil dans la prochaine zone Ouais c'est bon j'ai la clé Donc on va partir assez vite Non je change pas d'arme Très bien Juste avant On peut pas trouver des petits trucs dans cette salle Non il n'y a rien Oh 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 Lui il faut changer d'arme C'est mieux avec ça Et la pluie de météore J'espère que le boss n'est pas au prochain étage Parce que j'ai quand même utilisé mon ulti Juste avant d'arriver au boss Très bien Ils m'ont rien donné Oh s'il y a un petit truc Oh il y a un coffre Il y a un coffre En même temps il me donne toujours de l'XP Donc même s'il me donne pas d'objet C'est qu'un cool What ? Merci La plume mélancolique J'ai l'impression que c'était rare Mais en fait je fais que d'en avoir Donc Ce qui est bien c'est que quand le père se court Par contre il ne dépense pas d'endurance Et tant mieux parce que Je crois que dans Fantasy Life c'était le cas Et c'était un peu nul quand même Ça c'était C'est l'un des seuls défauts de Fantasy Life en fait Et maintenant ouais Continuons Il n'a plus beaucoup de vie mon invité Oh là là Le super boss est juste là C'est ça Aïe Je n'ai pas peur Je trempe toujours comme ça Oui t'as bien l'air de ne pas avoir peur Et bah les amis Laissez plein de pouces bleus Souhaitez moi bonne chance C'est parti pour combattre Medusa Mes souvenirs Elle était assez violente Et elle est surtout très moche Ouais Ok alors J'ai la bonne arme Je ne sais pas Je prends l'impression de faire énormément de dégâts Bon moi comme je suis à distance Ah bah je prends quand même des coups D'accord Polirume Polirume Le pauvre il a pris cher Ah mais j'ai regalé toute ma vie Ça va Enfin tous mes objets de soin C'est cool ça Oh 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 Ok très bien J'ai tiré un peu à côté Mais ça compte quand même Non on s'en sort Par contre mon invité n'a plus de vie Je ne peux pas lui ordonner Si je fais ça ça lui ordonne Non ça ne redonne qu'à moi Oh il va mourir Comment on fait pour soigner l'invité On ne peut pas Il faut peut-être des objets qui soignent tout le monde Et ça je n'en ai pas Qu'est-ce que Allez c'est que j'avais plus d'endurance Mais j'en ai regagné Comment j'ai fait pour en gagner Et pourquoi là je ne tire plus de la même façon Quand j'appuie sur le bouton X Ça ne fait pas la même chose qu'avant Regardez Ça fait une grosse flèche Ok d'accord C'est peut-être l'autre arc en fait Et l'autre arc qui fait ça Mais j'ai l'impression qu'il est moins efficace Mais j'ai pas changé d'arc Si Et quel moment J'ai pas remarqué Ça va être difficile de charger mon outil Si je tire à cette cadence Et surtout si je loupe L'invité il va mourir Qu'est-ce qu'il se passe ? Fiu son souffle nous repousse Bah j'ai vu On est passé à l'autre bout Utilisons les piliers à l'intérieur Pour se protéger des rayons Pendant qu'on s'approche Ah parce que vous nous pétrifiez Ouais Ah d'accord ouais On reste là Ça je ne me souviens plus Elle l'avait fait moi Dans la version japonaise Tu n'aurais pas un bouclier miroir Par hasard Est-ce que j'ai un bouclier miroir ? Vous vous moquez de moi Un bouclier miroir ? Non Je n'ai pas de bouclier miroir J'ai un bouclier Mais pas miroir Ok allez C'est parti On la rattaque Mais va Oh Comment j'ai fait pour l'avoir ? Je sais pas je l'avais paralysé C'est le moment ? Comment ça c'est le moment ? Mais j'ai rien fait Je vais même pas renvoyer ses rayons Attendez Je vais prendre plutôt l'épée Donc ça je pourrais taper plus vite Mais qu'est-ce qu'ils font les autres ? Ah bah il est mort Ah d'accord ok c'est pour ça C'est pour ça qu'il ne fait rien Ouf Bah je pensais que ce serait un tank Et en fait C'est un tank mais pas très très fort Allez On charge 21 points de dégâts Si je suis tout seul Ça va être un petit peu compliqué What ? Mais je le fais avoir à chaque coup C'est n'importe quoi Pourquoi je prends cette arme ? Et il me la recommande Donc allons-y Ah il y a un diablotin Est-ce que je ne devrais pas tuer le petit diablotin ? Ah il est revenu à la vie ? Ah en fait non Quand il meurt il finit par revenir à la vie tout seul Bon bah écoutez tant mieux pour lui Alors ça je le ramène Réanimation Ok très bien Oh non elle a encore fait venir des bonhommes Non on va mieux s'occuper d'elle Sinon on y est encore demain Bon si je tape à côté par contre ça ne marche pas Ok Très bien Quand j'aurai mon ulti Normalement ça devrait aller Je vais lui retirer peut-être la moitié de ce qu'il lui reste J'espère Mais j'ai plus d'endurance Ok Et bah c'est bon J'en ai plus Et en plus j'ai mis tout à côté Très bien Faut attendre que ça se recharge Polirum Il est KO encore Le pauvre Faut le ranimer mais attendez attendez Elle a l'air effectivement remontée Mais ranime le pendant que j'attire ses coups Ah oui en fait c'est quand j'étais trop près C'est pour ça que je me faisais avoir Par contre quand je cours Ma barre ne se recharge pas j'ai l'impression Oh là là d'accord Vu ondulant Oh c'est ça C'est cette attaque là C'est bon t'arrête Elle va m'attaquer Aïe 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 En plus j'ai perdu mon endurance quand même Oh oh je peux faire ça J'ai pas l'impression que je vais pouvoir faire Beaucoup de dégâts Non 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 c'est une blague Je t'étais ce qu'on t'a fait ça Je peux l'avoir de là Non mais c'est une blague Tire à côté c'est pas très drôle Bon alors attendez Je peux prendre de la vie Non je peux pas là Très bien Utilise les piliers Utilise les pour te protéger du regard du serpent Je sais je l'ai déjà fait Donc je sais comment ça fonctionne Qu'est-ce qu'elle fait là Bah elle a pas l'air de vouloir me retirer des rayons Donc tant mieux Quoi ? Quoi ? Quoi ? Comment elle a fait ? C'est une blague ? En plus on est paralysé super longtemps Vas-y tire 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 Ah mais elle veut le faire là Ah c'est bon Bah non j'ai pas réussi à éviter Mais c'est quoi cette blague ? Mais Normalement on est allé au corps à corps là On devrait pouvoir la paralyser Ou je sais pas quoi Enfin avoir un coup de chance Comme on a vu la dernière fois Ok C'est parce que l'autre il est toujours pas revenu Il est toujours bloqué là-bas Je sais pas comment il fait son compte Mais il est toujours bloqué là-bas Ok Non 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 Elle est presque morte Pour un premier boss quand même Ils ont un peu abusé sur ces PV Je n'ai plus beaucoup de vie Ah bah surtout je peux rien faire Là on compte sur lui Vas-y béarnaise Ah c'est bon Ok On l'a enfin battu Parfait Qu'est-ce qu'elle va me donner ? 35 points d'expérience Très bien Une petite étoile aussi Et là Des graines de tournesol Des graines pourpres Oui bon d'accord C'est un peu des graines de tournesol Enfin on dirait des graines de tournesol Ça ferait son couleur pourpre Bah là on va aller lui Bon on a eu l'oeil L'oeil pourpre J'ai pas vu ça dans le drop Mais peut-être que si c'est un objet clé Il drop d'une autre façon Ah là on s'enrichit un petit peu plus Et j'augmente de rang de MD Je ne sais pas ce que ça veut dire Ah de mordu de donjon Voilà Voilà Ah une baguette Très bien Bon Place à l'ouverture Ouais on a quoi ? Ok génial Deux plumes dans les coffres en argent Super Ouais bah ouais On peut enregistrer notre progression Bien entendu On a quand même fait pas mal de trucs là Génial On l'a Ah l'oeil pourpre Kermendo et Tchup ont obtenu l'oeil pourpre Bien joué Kermendo Ouais 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 Retourne envie de château le donner à la princesse Melonia Mes poches s'alourdissent déjà l'idée de l'or qu'elles vont accueillir Ouais mais elles ont l'air d'être toutes petites ces poches Donc il va pas en mettre beaucoup d'or je pense Que t'accomplis avec succès Kermendo Beau travail On a réussi madame Non merci Personne ne parle plus de l'oeil pourpre maintenant C'est totalement Asbine Je n'arrive pas à être contente Je crois que je suis passé à autre chose Oh et bien voilà Elle est passée à autre chose apparemment Quoi ? Ok super On a fait tout ça pour rien Bon on a appris comment le jeu marchait Et on a gagné de l'XP C'est mieux que rien Oh 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 le temps c'est de l'argent Le sultan vinaigre Laissez donc le sultan vous montrer comment le dépenser intelligemment Regardez bien mon visage vous avez vu cette peau Oh 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 elle est à tomber non ? Vous voulez connaître le secret de ma super peau ultra douce ? Le voici la pêche posée hydratation extrême Ça alors c'est incroyable sultan vinaigre Mais où donc peut-on se procurer cette crème ? Cette crème de la pêche posée est disponible uniquement sur sultanvinaigre.com Mais vous allez devoir attendre un peu mes amis Elle fait un tel carton que nous avons déjà tout vendu Est-ce que ça existe le site sultanvinaigre.com ? Faudrait aller voir Chapitre 2 Hydratation extrême aux extraits naturels D'accord Bah c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo alors Oh 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 te voilà mon garçon Je t'ai convoqué pour te parler de quelque chose de très important naturellement Tu dois récupérer de la crème hydratante extrême sur l'ex-crémar C'est ce que mon adorable petit melon m'a dit Donc maintenant je te le dis Il faut que je l'aie Il le faut je la veux Elle va encore passer à autre chose Comptez sur moi princesse je vais récupérer cette crème Vraiment ? Pour moi ? Bien sûr Mayona Et les autres m'ont dit qu'ils avaient quelque chose à faire Et ils sont partis quelque part Mais vous savez que je ferai tout ce que je peux pour vous aider princesse Melonia Merci Tu comptes donc y aller seule ? Tu es sûre ? Euh oui enfin le combat de l'extrême art tout seul pourrait être euh... Dans ce cas vous irez tous les deux sur décret du roi Bonne idée nous pourrons nous occuper de l'ex-crémar sans problème à deux Allez Kirmendo c'est parti Et comment ? Ouais 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 Ne vous en faites pas princesse on s'occupe de tout Alors ? Apparemment l'ex-crémar aurait été aperçu dans les carpas de sablé Mais c'est pas une pieuvre ? Vraiment ? Vraiment ? Oui En effet j'ignore pourquoi il est là mais il est bien là On raconte qu'il attaque l'Oasis et qu'il vole de l'eau Impossible ! Encore des histoires pour qu'on se fasse un sang d'encre tout ça Ha ha la blague Avant que vous ne partiez permettez moi de vous remettre ceci Permis d'ambassadeur Ah maintenant je peux jouer en ligne C'est un permis qui autorise les voyageurs à visiter Tutti Frutti quand vous jouez en ligne Ah oui et tu auras également besoin de cela pour jouer en ligne Permis livre d'or D'accord Vous devrez d'abord saisir toutes vos informations N'hésitez pas à demander à mon fidèle ministre si vous avez la moindre question Et à présent Je vous conseille de vous dépêcher Où la belle peau de mon petit melon va ressembler à un vieux citron Tout repose sur vous Bonne chance Yomendo Bonne chance Je vous attendrai Il va pas nous attendre longtemps parce qu'après ça va passer de mode c'est ça Ok maintenant on peut passer au quai de rang 2 Très bien on a gagné un livre d'or je ne sais pas pourquoi mais bon Bien les amis Nous on va en rester là pour cette mission Enfin pour cette vidéo De Snack World Mordu de Donjons Gold J'espère que ça vous plaît toujours N'oubliez pas de laisser plein de pouces de commenter De vous abonner Et à la prochaine Salut Bonjour Salut Sous-titrage FR ?